Donc, on a vu l'Agmara, et l'Agmara, ce qu'elle a fait, elle, c'est qu'elle nous a expliqué, donc, l'Agmara nous a expliqué l'enjeu, et donc un enjeu de prononcer correctement le Kriachéma, d'où on apprend cet enjeu, Marco ? Alors, Marco, c'est facile. D'où on apprend cet enjeu, je ne sais pas, Bernard, d'où l'Agmara dit qu'il y a un enjeu de faire attention à ne pas dire « Bechol le vafra », mais « Bechol le vaverra ». D'où on apprend cet enjeu ? C'est quoi la source ? Il faut faire attention à cela. Je vais voir qui c'est qui est la poisse qui est tombée sur la mauvaise feuille. Oui. Je ne sais pas tout mettre à l'Agniza quand même, c'est là pour quoi c'est mieux. Alors, d'où on apprend qu'on ne peut pas dire « Bechol le vaverra » ? Vous respirez entre le « Bechol » et le « Le vaverra ». On l'a vu hier, les amis. Ce n'est pas que sur l'ordinateur que ça n'a pas été enregistré, je vois. Oui ? « Bechol le vaverra ». « Bechol le vaverra » ? « Bechol le vaverra » ? « Bechol le vaverra » ? Qu'est-ce que tu as dit ? « Bechol le vaverra » ? Je sais, David, je ne t'inquiète pas. « Bechol le vaverra » ? « Bechol le vaverra » ? C'est très bien. C'est heureusement qu'il n'y a qu'une vingtaine de mots dans le chrétisme. On va vite faire le tour. Les amis ! Les amis ! On a vu un truc dans l'Agmara. Il n'y avait que ça à retenir. D'où l'Agmara, elle apprend à faire trahension de ne pas manger des mots. Il n'était pas là en plus. C'est marqué l'Agmara. Vous pouvez lire. Les amis ! Quand est-ce que vous serez autonome ? Vous pourrez me mettre à ma retraite et écrire mes livres. Non, c'était une blague. Donc. Le Megillah. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas eu ta Megillah ? Bien. Bien. Peut-être que tu n'auras pas Megillah Tera non plus. Tu continues. Regarde. Donc, il y a marqué comment ? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah ? Dans la Torah, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Il est matem. Et c'est comme si on disait Vélima Tam. Alors qu'il y a Vélima Tam. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça hier ? Oui. C'est Vélima Tam. On le lit. On regarde. On regarde le cri. Le Ktiv et pas le Kri. Le Ktiv, c'est quelqu'un qui écrit. Il Vélima Tam. Que le Limoudi soit Tam. Chalem. Donc, il ne manque aucune lettre. Il ne manque aucune lettre. Où est-ce que c'est écrit ce Vélima Tam ? Dans la première paracha ? La deuxième paracha ? Deuxième. La deuxième paracha est d'oraita ou d'arabanan ? Voilà. Alors comment on peut apprendre de Vélima Tam ? Il faut faire attention qu'on accomplit la mitzvah du Kri Ha Tshema. Ne pas manquer une lettre. De toute façon, ce n'est pas le Kri Ha Tshema, d'après la Torah. La deuxième paracha. Alors, Julien, il veut dire que c'est Nass Marta, tout bonnement. C'est le Joker classique. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à dire ? Si tu parlais moins fort, comme ça, au moins, il n'y aura pas de bruit du tout. Hein ? Quel rapport ? Quel rapport avec la question ? Non, il faut sortir le Joker au bon moment, Jonathan. Quel rapport avec la question ? Il y a deux mots, deux trucs, où tu vas deux mots ? Il y a un mot, Vélima Tam. Vélimud Tam. Mais tu n'aurais pas dit ça ? Je ne sais pas que c'est Trangon. Tu n'aurais pas dit ça ? Quel rapport ? Pour Taftab, c'est pour Ukraine et Mesuzote. Ce n'est pas le Kri Ha Tshema. Pour Taftab, ce n'est pas pour le Kri Ha Tshema. C'est pour les Mesuzote. Quel rapport ? Je n'ai pas compris ta connexion. C'est trop profond pour moi, je crois. C'est très chiant. Je n'ai pas compris ta connexion. Peut-être que c'est une cria, quoi. Que ce soit... L'ODA. En tout cas, il y a le Rav de Brice. Lui, il m'a expliqué comme ça. Moi, je comprends la réponse du Julien. Asmartha, mais bon, c'est bateau un peu Asmartha. Je vous ai expliqué c'est-à-dire quoi Asmartha ? Asmartha, c'est quand maintenant les Khamim, ils ont une idée qui est vraie et tout. Faire attention, ne pas manger des mots et tout. Ne pas manger des lettres, pardon. Et il s'appuie sur le verset pour s'appeler. Ce n'est pas la source, le verset. C'est un pense-bête, il s'appelle. Vous le suivez ou pas ? Donc, comme c'est déjà les Khamim. Alors, où est-ce qu'ils trouvent le Passouk ? Ils l'ont trouvé dans la deuxième... Bon, ça reste une chaîne un peu. Pourquoi l'Asmartha, ils l'ont trouvé dans le deuxième, par exemple, qui n'est pas le Kriachema d'Oreita ? Ça peut être aussi une chaîne, là. Elle n'est pas terrible, l'Asmartha. Vous auriez dû chercher l'Asmartha. Est-ce que c'est un pense-bête ? Alors, mets-le dans mes chins d'entends, s'il me va. Ouais ? Comment se le dit, Julien ? Si ce n'est pas un Limout très sérieux, c'est juste un pense-bête. Peut-être que dans ce cas-là, le Shinnantam n'aurait pas tellement dérangé. Alors, il veut dire le Rav de Brise, ce qui ne veut pas dire que c'est Nasmartha. Il veut dire qu'on apprend de Velimad Tem ou Velimad Tam, ouais. On apprend que quand on étudie la Torah, il faut faire attention, quand tu lis la Torah, et tu lis, tu lis la Torah, de ne pas manquer de lettres. Et ça inclut le Kriachema. Ce n'est pas le Kriachema. C'est le global. Ouais, ce n'est pas le Kriachema. Et c'est ce qu'on a vu hier dans le Tour et le Shohanaro. Velo, be Kriachema Bilvad, et là, ve Psuke des Imra, ou be Tfilah, c'est quelque chose de général. C'est un enseignement général. Maintenant, on va faire la Hamida, et quand on va faire le Psuke des Imra, et quand on va faire, qu'elle va re-mer, la Kriachema Torah, ouais. Et que maintenant, il y a, comment ? C'est pour toi le bruit ? Ah bon ? Non, je pensais que tu allais parler. C'est toi, c'est moi. Ah, c'est toi, oui, Christian. Tu veux dire quelque chose, ou c'est une sonorité ? Il veut rester là, on vient là, c'est le roi. Il veut rester là. Éliminer hors qualification. Oui. Ah, c'est vrai que David. Vous avez compris ce qu'il y a... Qu'est-ce que j'ai dit maintenant, Jonathan ? C'est quoi la question, c'est quoi la réponse ? Voilà, d'après, le deuxième ferret, il y a pratiquement... Je n'ai pas vu de Richard, qui disait que le deuxième ferret, c'était dans la État. Là, on dit, il y en a tout le monde. Mais il y a Richard, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, mais c'est un enseignement, je n'ai pas vu. Il dit le roi de Brisk, qu'on parle là-bas, que c'est par rapport à l'émout de Torah, quoi. L'émout de Torah. L'émout de Torah, il faut étudier la Torah, de manière, pas approximative, mais de manière précise. Pas comme les Tunisiens, précise, ouais. Je le sens, je le sentais. Mais je te remercie de m'avoir apporté cette source, c'est important pour moi, de savoir la vérité. Pourquoi ? Ça fait partie que même après Chimour, on est toujours connecté à la Torah. Surtout quand on parle des Tunisiens, ouais. Ah ! J'adore la Chim. Moi, c'était une passion. Azak. Et donc, même dans Crétatoré, ils ne font pas attention, alors ? Oui, parce que Pineras, ça me fait mal aux oreilles. D'accord. Pour ça, il faut dire... Non, mais il vient de nous apprendre que les Tunisois... Ils sont nés à Tunisien. Voilà, les Tunisois. Ils ne sont pas m'accapitables sur le Jvanar, qui est... Ou Nad, c'est pareil. Le Jvanar, quand c'est après une Tsunoua Gdola. Nous, dans l'Ossidouri, on a marqué après Tsunoua Gdola comme Kamat et Cholam et Kherik Gadol. Eh bien, on doit maintenant prononcer le Jvanar. Le Jvanar, c'est celui qu'on n'entend pas. Ouais. Ils sont d'accord. Les deux sont pareils. Ça s'écrit pareil. Il y a deux petits points, c'est pareil. Ceux qui les font plus en gras dans les Sidourim. Mais ces Sidourim-là vont, comment dirais-je, comme la plupart des opinions, mais ça ne prend pas en considération les Tunisois qui, eux, ne sont pas m'accapitables de prononcer la prononciation du Jvanar. Ouais, par exemple, donne un exemple. Donne un exemple de Jvanar, Julien. Julien, c'est quoi l'exemple de Jvanar qu'on prononce ? Un exemple de Jvanar qu'on prononce ? Inénie. Tu veux dire Inénie ? Inénie ? Non, c'est tout le monde. Mais non. Tout le monde dit Inénie. Inénie, tout le monde dit. Tout le monde dit. Zulatera. 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 Ils disent Tauratra. Zitkatra. Alors qu'il y a marqué dans les séries Zitkatera. Pas Zitkatera. Pas trop à insister. Il est plus Katsar. C'est difficile à faire la distinction entre, comment dirais-je, un Ségol, que là, c'est un E bien prononcé, et un Jvanar, c'est un E, mais plus étouffé. Il faut être un pro. C'est un fin de phrase, c'est un millera. Je fais attention. Oui, parce qu'après, c'est plus plus rapide vers le et donc, les gens, ils vont... Zulatera. 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 Pas Zulatera. Tu ne veux pas faire ça. Zulatera. 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 Pas Zulatera. Alors, les Tunisois, ils font Zulatera. 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 Donc, on mange les mots, mais on est dans... Non, non, on ne peut pas manger les mots. Il faut voir, le fait qu'il y ait une différence en grammaire entre Jwana et Jwanaar. Quand tu dis qu'il n'y avait pas Jwana pour les Tunisiens, ça, c'est contre le Chou-Naro. Je ne comprenais pas. Non. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Je ne me suis pas le prononcé. Oui, Jwana, c'est mes fourrages dans les Richonimes. Tout à fait. C'est les livres, c'est les Richonimes, etc. Maintenant, qu'on ne prononce pas que les deux petits points, le Jwanaar, deviennent Na ou Natsa. Après, Nwagdola ou pas, il faut voir c'est quoi la source. Parce que moi, dans les livres que j'ai vus, j'ai regardé un peu sur une bibliothèque assez exhaustive. Ça a l'air d'être reconnu. D'accord ? Il faut que je vois le rave, mon ami Sidbon. C'est quoi sa source ? Ils n'ont pas l'habitude, mais c'est quoi la source ? En général, il met toujours la source. Oui, en général, il dit une source. Ils n'ont pas l'habitude, ça ne suffit pas d'habitude. C'est quoi la source ? Dans les sources que j'ai vues, il y a même, en vérité, il y a plus que ce qu'il dit. J'ai vu, il y a sept Jwana. Sept. Pas trois, il y a sept. Dans les livres de grammaire que j'ai à la maison, il y en a sept. Donc, mais bon, c'est compliqué à prononcer de toute façon. Le Torah de Techa, le Echa, il faut le dire très légèrement. Torah de Techa. Torah de Techa. C'est la Techa, non. La Techa. Il faut le dire plus... C'est dur, c'est l'entraînement. Quoi ? Ils disent quoi ? Non, ça, non. Ouais, parce qu'ils se trompent avec le Sidour. Dans Tite-Katra, ça c'est Tunisois, mais normalement, on dit Tite-Katera, mais pas Tite-Katera. Il n'y a pas de Dagech là-bas. C'est Millehel, ce n'est pas Millehra. Donc, c'est encore un autre problème. Voilà. Tite-Katera. Non, le fait qu'ils aient mis en caractère Graal le E, ça ne veut pas dire qu'on va le transformer en Millehra, qu'on va inverser la sonorité en appuyant sur la fin plus sur le début. C'est qu'il ne faut pas l'entendre. C'est Tite-Katera, pas Tite-Katera. Ça, non. Ce n'est pas Millehra, Millehra. Tite-Katera. Tite-Katera. Pas Tite-Katera. Millehra, c'est l'accent au début. Cite-Katera. Les Français, ils parlent Millehra, les Français. Les Français, quand ils parlent en Evrite, ils sont tout le temps Millehra. On m'a déjà fait le reproche. On a tendance à mettre l'accent sur la fin du mot. Ah oui. Les Français. Alors qu'en Evrite, la majorité des mots sont Millehra. Donc des fois, ils te reprennent, ils ne comprennent pas ce que tu dis. C'est vrai que ça, oui. Ils ne comprennent pas. C'est vrai, oui. Fais attention, on est tout le temps Millehra, nous. Donc en général, il y a des exceptions et c'est dans les sidorimes, ils le mettent. Ils nous aident. Attention, ce mot, il est Millehra. Mais en général, c'est Millehra. L'accent, il est au début. Sitka-Techa. Tora-Techa. Pas Tora-Techa. Tora-Techa, c'est Millehra. Tora-Techa, c'est Millehra. Vous suivez ou pas ? Non ? Ça, c'est important. C'est pas uniquement important grammaticalement, mais même l'audit ne prend pas très bien, en vérité. Ça les embrouille, les Israéliens. Ça les embrouille. Ça change le sens. Ça change le sens. Le problème de ce minat tunisien, c'est que j'ai vu dans mon livre de grammaire, il a donné des exemples où grammaticalement, c'est pas le même sens. Donc, de pas le prononcer, c'est bizarre. Parce que, par exemple, il y a marqué « irou » et « iréou ». C'est pas le même sens. « Irou », c'est voir. « Iréou », c'est craindre. Et ils prononcent dans les deux cas « irou ». Donc, c'est-à-dire, c'est pas un minat medoukdak. Les plus medoukdakim, c'est les témanim. Chaque sonorité, chaque truc, il est prononcé. Et donc… Je les dirais bien, ils sont très fortes. Oui, oui. C'est possible. Mais il y a certains… Les pires, c'est les chassidim. On ne sait pas d'où ça sort leur truc. Des sonorités incroyables. Il y a plein de preuves contre eux. C'est affreux, les chassidim. Les achasidim, c'est bof. Il y a plein de sonorités qui ressemblent et donc, on ne sait pas c'est quoi le mot. On t'écoute ? On l'écoute, on ne sait pas c'est quoi le mot parce que le alef et le haïn, ils le prononcent pareil. Le khaf et le het, ils le prononcent pareil. Le youd, ils le mettent dans le vav. Boï. Pas bo. Shalom. Pas shalom. Donc, ils rajoutent des youd. Donc, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que tu es censé, quand tu parles, pouvoir être compris. par rapport aux lettres, chaque lettre a une place grammaticale. Et quand tu prononces une lettre qui n'est pas ou tu effaces une lettre qui est, ça peut changer le sens. Est-ce que c'est un verbe ? Est-ce que c'est un nom ? Est-ce que c'est un autre verbe ? Ouais. Donc, les pires, c'est jachkasidim, c'est une catastrophe. Ouais. Maintenant, les sfaradim, c'est pas mal. Les témanim, c'est comme dans tous les meilleurs. Ouais. C'est ceux qui ont le moins perdu dans la galoute. D'accord ? Ça ressemble un peu à Ashkenaz, mais ils ont raison parce que le patard et le kamat, ils ne le prononcent pas pareil. C'est vrai. Ouais. Le kamat, il ressemble à O. O. Ouais. Mais c'est pas le même O qu'un holam, ils savent faire la différence. Ils sont très médagdèques les témanim. Ouais. Très, très médagdèques. Mais c'est très dur, quoi. Mais chaque, comment dirais-je, signe de quantilation ou chaque voyelle et chaque lettre est prononcé différemment. C'est pas arbitraire. D'accord ? Et chez sfaradim, c'est moyen. Les gerbiens, c'est un peu mieux. Donc, qu'ils aient pas l'inacte de prononcer le jva, le jvana, ouais, c'est un problème parce que dans certains mots, ça change le sens. C'est pas terrible. Comme je dis, il y a iréou et irou. Quand on dit iréou, parce que c'est un khiri gadol et donc il faut maintenant prononcer le e, iréou. Il y a un khiri gadol. Il y a deux youds et ça fait un khiri gadol. Mais khiri kata, on a dit irou. C'est comme j'ai vu un sidour sur le moussav de Rosh Hashanah. Sadiqim, il y a marqué iréou. Il y a marqué irou. Et le mec en français l'a traduit ils craindront. C'est pas s'ils verront. C'est juste une différence dans le daguèche. Et c'est pas la même chose. Voir et craindre, c'est pas la même chose. D'accord ? Et le mec a fait son sidour sur Rosh Hashanah. J'étais choqué. J'ai dit, oui, oui, ça. Il a même pas fait un effort de traduction Birklal. Il a traduit comme ça à pied levé. Je connais pas la grammaire. Bon, je sais, c'est un ashkenaz. Vous savez qui s'est créé un ashkenaz ? Je connais rien la grammaire. Ouais ? Je connais vraiment presque rien. Mais comme je vois les richonymes sur les psukhimes, etc., alors à la longue, j'apprends. Je connais pas grand-chose. Malheureusement, j'ai pas appris la grammaire. Ça me manque beaucoup. Mais sur le tas, alors j'apprends un petit peu comme ça, mais je suis un vrai amaret. Fekitsu ? Oui, il disait Eléira ou Eléa va et Chimcha avant le... C'est un hirigadol. Chimcha. Qu'est-ce que c'est marqué, toi, dans ton sédou ? J'avais habitué de dire Chimcha. Non, mais ils ont accentué le... Alors, c'est pas un hirigadol, c'est un hirigatan. Ils ont rien. Ils ont rien. Je sais pas, je vais... C'est où, là ? Bien sûr. Les chalistes, c'est pas Chimcha, c'est Shemcha. Sur la compte. Ah, les Chimcha. Mais oui. Oui, les Chimcha. Mais oui, parce que c'est en deuxième. Ça, c'est un hirigatan, ça. Les Chimcha. Comment on dit ? Les Chimcha. En début de mot. Oui. C'est au milieu de mot. Bon, Bikitsu, les amis. Donc, c'est un sport. De faire attention à la prononciation, c'est un sport. Et on apprend ça de Veli Matem, Veli Matam. Maintenant, l'exemple que l'Agmara donne n'est pas entre Jvanah et Jvanad. L'Agmara, elle donne un exemple qui est plus grave où maintenant, on a mangé une lettre. On a mangé, on a mangé une lettre. La lettre qui terminait le mot et qui commençait le mot étant identique, quand on le dit d'un coup, alors on a, il semblerait qu'on ait mangé une lettre. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il manque ? Il manque une lettre. Alors que Jvanah et Jvanad, il ne manque pas de lettre. Ce n'est pas la même gravité. Vous me suivez ou pas ? Là, c'est Chalem. Quand tu ne dis pas le Jvanah, les lettres sont présentes. Il ne manque aucune lettre. Mais la prononciation n'est pas correcte. Après, grâce à Rabémir, on voit qu'il y a des marloquettes dans les habitudes. Oui ? Mais on a vu... Là, il y a un manque de... On a valé une lettre. Exactement. Mais le Yerushalmi, qui est rapporté par le Tour et par le Shoukhan Arouf, il ajoute dans la liste des choses auxquelles il faut faire attention la prononciation. Uniquement la perte de l'aide. Puisqu'on a vu Nishba, et non pas Nishba. Donc là, ce n'est pas qu'on a mangé une lettre. C'est qu'on a interverti une lettre. On le met à Aïn. On a mis un E. Tu sais faire Aïn, toi, Jonathan, ou pas ? Mais il faut que tu apprennes. Comment tu dis Shema Yisrael ? Ah voilà, tu sais faire, regarde. Comment tu as fait encore une fois ? Shema. Pas Shema. Shema. Mais Stambora, il dit qu'il faut prononcer le E. Et les H. Kéasim ne le font pas. Règle des années avec eux, ils ne le font pas. Stambora, il dit, il faut faire attention de ne pas dire Shema, mais Shema. Il dit Shema. Le pire, c'est Shema. Shema. Shema Yisrael. Le mec, il est sur le poteau d'exécution, il le fait mal. Dommage. Je te demande pourquoi il revient à Gilgul. En Swarad, pour être métakène. Donne-moi un exemple. Ah, ça, c'est les Yekim, ça. C'est un Yeké. Yeké, c'est un Allemand. Alsace. Alors qu'ici, le minagre des H. Kéasim, c'est plutôt, c'est le rouleau compresseur lituanien qui a tout acquis. Ils ont perdu, il n'y a plus d'H. Kéasim, Il n'y a plus d'H. Il n'y a plus d'H. Il n'y a plus d'H. C'est que des Lituaniens. Et Chassidim. Ils ont été perdus, les minagres. J'ai un copain d'H. Il se bat pour garder son minagre, le pauvre. Comme moi, pour les Tunisiens. Oui, c'est des fous, ces mecs. Je suis le dernier des Moïcans. Mais est-ce que ça t'énerve ? Ça ne m'énerve pas. Ah, très bien. Ça ne m'énerve pas. Je dis, dommage pour eux. Dommage de passer à bref. Je leur rapporte plein de références. Des anciens livres. J'ai des livres de plus de 100 ans ou de 200 ans. Je me suis dit, comment c'est écrit ? Arrêtez d'essayer de changer les trucs. Vous étiez influencé. Ah, parce que tu parles des Tunisois ? Je pense parler à l'objeté tunisienne. D'accord, parce que pour les gens qui sont normaux. non, non. Les gens normaux, c'est normal qu'on prononce le Jvanat et le Jvanat. C'est normal. Je ne vais pas changer un Marocain, un Seminagre ou un Algérien. Ou même un Tunisien. Il a marqué Tunisois. Tunisois, mais... Un Tunisien, il a marqué le Seminagre de Tunis. Bien sûr, Tunis, absolument. C'est spécial, Tunis. Bien sûr, c'était la capitale. Je dirais bien, oui, il prononce bien. Là, ils sont plus mes dardèques. Je suis toujours en guerre. De toute façon, les Talmidé Khamim, ils étaient à Djerba, ils n'étaient pas à Tunis. Tu viens le savoir. Pour y dire, c'est... Tu entends, meilleure histoire de te régler ton compte. Les Talmidé Khamim, ils étaient à Djerba. À Tunis. À Tunis, c'était pas... Il y avait, mais tard qu'il y avait. Dommage qu'il y avait... Il y avait même en Algérie. Dommage qu'il y avait le Khida. Dommage qu'il y avait le Khida qui est passé là-bas et qui restait à Tunis parce qu'il a vu comme... Mais il a perdu des plumes. Il a laissé marier avec même quelqu'un à Tunis. Ben oui, ça va bien faire les boulettes, mais c'est pas qu'elles disent bien la Torah. Mais il a appris, il a dit comment ils étudient. Ils font des boulettes même dans l'Acria. Il a étudié dans le Mélion, dans les Tunisiens. C'est qu'il y a des Tunisois. Mais il y a des Talmidé Rheim partout. Heureusement. Mais à l'époque où tu es né, ils étaient à Djerba, les Talmidé Khamim. Je suis d'accord. Il y avait quelques survivants à Tunis. Quelques survivants à Tunis. Il y a eu des grands rabbins. 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 Complètement. Oui, c'était bien ça. Mais c'est normal. Dès qu'il y a eu des Allianz, des Israélites, les Ashkenazines, et on s'est fait bouffer. Mais à force de prononcer comme eux, ils vous ont eu. Bon, les amis, on continue. D'abord, le tout rapport du Rouchalmi, ce n'est pas de manger une lettre, c'est d'intervertir une lettre. Nishba, Nishba, il y a juré, et il y a pris en otage. Il dit également, le Yerushalmi, pas Tizkéru. Tizkéru. Donc on parle encore aussi d'intervertir une lettre. C'est manière que l'Agmara allait trouver plus intéressants en Berkhol Levavra que Nishba et Nishba. C'est-à-dire la liste que Rava a donnée pour illustrer les propos de Ravovadia. C'est-à-dire qu'il est plus marqué par le Berkhol, peut-être qu'il était dans une communauté et les gens y prononçaient bien, mais il lisait vite. Tu commences à un autre problème. Ce n'est pas que c'est plus grave, c'est que si le problème auquel il était confronté, c'est que les gens se lisaient vite, même si tu prononces bien, on n'entend pas le Berkhol Levavra. c'est-à-dire que le Yerushalmi est antérieur au Babi. Donc il relote que les mises en garde du Yerushalmi aient déjà été prises en considération. Il a rajouté d'autres problèmes. Quand tu l'évites, tu perds le Lamed. Ou bien le même, on a vu aussi. Ça, c'était l'Yerushalmi. Il y a quelque chose qui ressemble. Après, c'est quelque chose de plus fin. C'est Aliten Revarben Vechara Af. Pas que ce soit Vechara Af. Ça, c'est le Roche qui dit ça. C'est ni le Babi ni le Yerushalmi. C'est le Roche. Regardez, je vous ai fait des notes sur le tour. Regardez, le Yerushalmi, je vous l'ai mis intégralement. Oui. Pour un peu avoir des... Avoir la... Comment dirais-je ? La Tmouna. Pour ne pas se bouger. Voilà. Il dit comme ça. Rabbi Hanina Bishem Acha dans la note 2. Acher Nishba Hachem. C'est la Tiz. J'ai mis en grosses lettres. Les mains de Tiz. Le Lama Hasdo. Ils font Hasdo. Oui. Il dit Hasdo et pas Hasdo. Voilà, ça, c'est le Yerushalmi. Très bien, on continue. S'est-à-dire qu'il y a le Révar Benteva chez Trilata qui est Sofot chez Léphanea. Alors ça, c'est l'Agmara. Bechol le Vafra. Al le Vafrem. Alors, on a un problème parce que Bechol le Vafra, il y a un Makache. Ce n'est pas un prénom algérien, Makache. C'est le... C'est sur le... Tu as ici un petit trait, tu vois. Le Makache, c'est qu'il faut relativement coller les deux mots. pas Bechol le Vafra. Ça, non. Pas Bechol le Vafra et pas Bechol le Vafra. Comme il y a un Makache qui fait une petite interruption mais qui ne vient pas déconnecter les deux mots. Vous me suivez ou pas ? Bechol le Vafra. En effet. Très bien. Je crois qu'il y a un Makache pour prononcer sur la fin alors qu'il y a un passé devant mais il n'est pas super... Il n'est pas il ne faut pas s'arrêter. Il faut le lire à la fin. Provez un Sidour. David, par vengeance. Fais-tu le Ishmat Sliar ? Non, pour lui, juste pour le... Énerver. Moi, je sais, je sais. Il faut le lire. Mets-lui un Ishmat Sliar devant lui pour le finir au chalumon. J'aime le Ishmat Sliar. Ah oui. J'aime le Nain. D'accord. Non, mais il s'en passe. Il n'est pas ce qu'il a. Il n'est pas ce qu'il a attaché. Il n'est pas... Il ne faut pas les laisser. On continue, les amis ? On continue. Pendant que David et Meir s'entre-déchirent la tronche, on continue ? T'inquiète pas, il va te le rendre. en miettes. Je ne prends jamais, je ne prends jamais. Je vais prendre photo. Non, non. Tu peux faire le théâtre d'adème, si tu veux. Je vais aller avec ça directement. Arrête, un peu de respect. On dirait moi quand j'étais jeune. Alors, attends. On continue, les amis. Donc, on a vu qu'il y a eu des gamins Ourité Motam. Ourité. 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 Leur mort. Ourité Motam. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as ? Comment tu le prononces ? Où tu mets l'accent tonique ? J'ai l'impression que c'est un piège. Vas-y, dis-le. Bien sûr que ça. Alors que là, on devrait s'arrêter quand il y a des trucs comme ça, exprès. Mais comme il y en a deux, c'est le deuxième qui devient majoritaire. C'est NRM. Ce n'est pas NRM. Ça ne veut rien dire. Je prends la photo, je vais sur le boîte pour vous mettre ensemble. Tiens, je suis en ton livre. Oui, mais je prononce c'est comme ça. Non. On continue ? Qu'est-ce qu'il y a 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 ? Qu'il est allé nous prendre la tête ? Oui, oui. Il t'a pris ta place, David. La grande place. Sur la tuyne, je prends la place. C'est la grande place. Alors regardez, Juste à moi, dans la note 6. On va avancer un peu quand même parce que j'aimerais qu'on finisse vite cette sous-gale-là si vous voulez bien. C'est bien le téléphone, Aurél, ou pas ? Tu peux me passer maintenant le téléphone ? C'est bon, là ? Mets-le dans le congélateur. Regarde. À la morgue. Ça ressemble à un cercueil, non ? Donc, Il y aura pas évi b'shem ha-shla te wadim b'chol alev shachar mem c'est-à-dire la psy qui est comme va'vatem Elohim acherim va'vatem Elohim non ? Il dit après le hem, le mem et le alev il faut un peu s'interrompre. Parce que le mem il a tendance à coller ce qui vient après. Enechem ha-sher Enechem ha-sher l'elokihem ha-sher l'elokihem ha-ni l'elokihem ha-met G-gol t'eva shet-chil atah A-l-ef V'epeser shelo yaregishenah b'mipetah S'arrik E-f-seek E-gol Asher A-n-uh-hi Asher A-n-uh-hi Asher A-n-uh-hi 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 Le Aleph il n'existe plus du coup ce que tu l'as dit d'un coup comme le Aleph on ne l'entend pas Jonathan pour le faire exister il faut un peu s'interrompre sinon il est boucheux aussi voilà comprenez ou pas Asher A-n-uh-hi Bon Pekitsur si on veut résumer un peu tout ce qu'on est en train de voir on le dira en conclusion aussi mais c'est-à-dire celui qui dit rapidement son créat de schéma il est Yishlo Bayot Yishlo Bayot mais en général je commence le créat de schéma avant le Cher Tsebo parce que si je le prononçais correctement et m'interrompre aux endroits il faut s'interrompre ouais je ne peux pas le faire aussi vite que c'est fou furieux les mecs c'est des tueurs les tueurs ils le font vite je ne sais pas comment d'ailleurs vous remarquerez que c'est même tueur à gage ouais ils le font à voix basse à votre on les aurait corrigés à voix basse ils peuvent se permettre d'aller à une telle rapidité ouais mais à voix basse quand on fait trop à voix basse le créat de schéma je ne sais même pas si on est tellement sensible à ces nuances c'est ça glisse comme sur un toboggan avec du savon donc il vient de faire en même temps le créat de schéma je ne sais pas si on l'a mis un petit bourguien non moi par exemple on a dit tu mets la main sur les yeux c'est tout moi je suis au milieu de mon créat de schéma presque à la fin lui il commence Pidi Gonzales d'origine mexicaine au moment où il fait schéma je mets la main sur les yeux c'est tout je ne suis pas obligé de m'arrêter de dire schéma à Israël avec lui je suis sur la main sur les yeux tout le monde est content même si on a commencé comment ? même si on a commencé bien sûr bien sûr bien sûr donc il faut essayer il faut essayer d'arriver en avance pour pouvoir faire le créat de schéma avant qu'il commence le fou furieux pour pouvoir accomplir l'alakhot qu'on est en train d'étudier dans l'agmara Shukran Haru Rishonim pouvoir s'arrêter si on fait vite en plus on a tendance à le faire à voix basse aussi on a un autre problème et quand on le fait à voix basse qu'on ne s'entend pas d'après Abbas on n'est pas quitte et d'après Abbas c'est Bédiavat c'est dommage que le créat de schéma qui est même si on est pressé jeudi au Shalir Sibo chaque fois que je me lance une cible je dis le schéma et la Khazara prend une minute de plus à grand chose mais il t'écoute il t'écoute ou pas ? il n'a fini pas de me toucher toi tu as tordu le bras dans le dos ? pour les schémas il va super vite on n'arrive même pas à suivre ça ne sert à rien ça ne sert à rien sur le schéma tu te rends compte que le schéma on n'entend rien donc prends une minute de plus le schéma de la rectitude tu veux vite sur les psychédésibras fais vite sur les psychédésibras exactement nous c'est ce qu'on fait peut-être tu seras avec nous à Rosh Hashanay Yom Kippour Rosh Hashanay nous le psychédésibras le psychédésibras on fonce arrivez brakhot créat schéma créat schéma mida je suis pas là à Kippour 1800 euros le billet j'ai préféré venir le lendemain 1800 euros le billet pour une prière pour 1800 euros avec les Tunisois qui ne savent pas prononcer qui ne savent pas prononcer avec les Tunisois vous savez ce qu'il a raconté au nom des Tunisois ou pas ? tu étais en cours ? que le Chva le Chva n'a après Tnoagdola il ne prononce pas il est bien bien pas les Tunisois oh là 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 Zulatra Thoratra Tsidkatra c'est moi aussi je vais vérifier je ne sais pas comment les Askenas qui disent ça non ils prononcent au début du mot ils prononcent et quand il y en a deux d'affilé ils prononcent très bien il faut vérifier c'est quoi la machloquette j'aimerais voir d'où elle commence cette machloquette j'aimerais trouver ce truc là ça m'intéresse qu'est-ce qu'il y a ? je ne veux pas des mots c'est shalom ça va trop vite là-bas c'est des fous ils prennent des heures pour la Khazara ils mettent ce qu'un de ma race en pleurant et tout et le Lakhash je suis au milieu ils ont fini on fait depuis je ne sais pas combien d'années ici ici à Stamper non on a fait deux fois ici alors qu'est-ce qui se passe avec ma mère est-ce que je pourrais faire cette année à Stamper Rosh Hashanah on continue donc le Aleph il faut s'arrêter avant un Aleph mais qu'il faut acheter ces Sidorim-là qui te disent où s'arrêter si tu ne veux pas commencer à faire des maths qu'est-ce que je dois m'arrêter déjà machin donc dans les Sidorim il te précise on continue et là il y a la Ha importante et là il y a des imra et des filins ouais toi tu ne dis pas Saperou tu dis Saperou toi non je suis désolé là je dis Saperou sur Saperou donc il donne des exemples de Psuke des Imra et regardez dans la note numéro 7 dit guide il dit le Rav David Kimahi que tu que tu si j'ai j'ai tu une si tu Il dit, pourquoi maintenant le Gemaraud il fait attention dans le Kriat Shema ? C'est vrai, dans toute tria de Pesukim, de Téhilim, de Torah, Nevi, pourquoi on a parlé de Kriat Shema ? Il répond, le Radak, pour deux raisons. Déjà, il y a Kabbalah, donc il faut faire attention à comment on le fait, pour le faire correctement, c'est un moment cérémonial central. Et aussi, parce que tout le monde le lit, même là, Amaretzen, qui ne dit pas la Torah, Kriat Shema, ils le font. Donc on a parlé de Kriat Shema, parce qu'au moins qu'ils fassent ça bien. Mais nous, on a rapporté la preuve du Rav de Brice, que Al-Korha, ce n'est pas dans le Kriat Shema. Mais j'ai une preuve, ce n'est pas Al-Korha qui concerne le Kriat Shema, cette histoire. J'ai une preuve que ça ne concerne pas le Kriat Shema, cette histoire de bien prononcer et de ne pas avaler une lettre. Marco, c'est quoi la preuve ? Que ce n'est pas limité au Kriat Shema, le devoir de prononcer et de ne pas avaler une lettre ? Marco ? Vélimatem. Vélimatem ? Non, deuxième. Vélimatem, ce n'est pas le Kriat Shema qu'est d'Oraït. Si c'était un Al-Korha spécifique au Kriat Shema, on aurait dû l'apprendre de Vélimatem ? Tu as compris la preuve ou pas ? C'est beau, non ? Oui, David, qu'est-ce qui se passe ? Oui, David, qu'est-ce qui se passe ? L'avant-dernière preuve. Je ne rappelle plus. Qu'est-ce que je viens de dire ? Répète-moi ce que j'ai dit. Vous avez plus de la question à Marco ? Il a répondu. Il n'y a pas de thème et c'est pas... Non, non, c'est de l'Al-Korha spécifique au Kriat Shema, l'Al-Korha spécifique au Kriat Shema. Oh là là, David, on reprend. Le Kriat Shema d'Oraïta, c'est où le premier Passou, où les deux premiers, où le premier Pérec ? Mais le deuxième Pérec, je n'ai pas vu de Richonim qui disait que c'était d'Oraïta. Il y a d'Al-Kharonim qui osent. Oui, mais je n'ai pas vu de Richonim qui disait que c'est d'Oraïta, le deuxième Pérec. Non, ce qui est écrit Vélimat Thème, que nous on dit comme si c'était marqué Vélimat Thème, eh bien c'est dans le deuxième Pérec. Donc ce n'est pas le Kriat Shema, d'après la Torah. Ce n'est pas le Kriat Shema. C'est un rajout, ce n'est pas le Kriat Shema. Oui, oui. Une seconde. Donc si maintenant on dit que l'Al-Korha de bien prononcer, elle est sur le Kriat Shema, on est embêté. Parce qu'on ne l'apprend pas du Kriat Shema, on apprend d'une paragraphe qui n'est pas le Kriat Shema. On pourrait faire le raisonnement de comme Vélimat Thème, qui est aussi un Pérec de la Torah, mais on doit aussi prononcer la Torah correctement. Alors ça inclut aussi le Kriat Shema. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu n'as pas compris ce que c'est biduque ce que j'ai dit. Et tu dis, mais on pourrait dire sinon. C'est le biduque ce que je viens de dire. Le sinon que tu es en train de dire, c'est ce que j'ai dit. Parce que ce n'est pas limité au Kriat Shema. C'est le Limouda Torah et le Kriat Shema en fait partie. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais du coup, par conséquent, ça fait que le Kriat Shema devient... La prononciation du deuxième Pérec du Kriat Shema devient l'idée en état. Parce que ça, c'est aussi par un clé de la Torah. Non, 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 non. Dommage. Si tu t'étais resté sans la dernière phrase, tout était juste. C'est dommage. Pas le rapport, Vérité. J'étudie par Hachat Bilam. J'accomplis l'Uzad Kriat Shema. J'accomplis Limouda Torah. Donc quand je lis la Torah, je dois bien prononcer. Quel rapport, Kriat Shema ? Vous n'avez pas le deuxième Pérec du Kriat Shema ? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas le Kriat Shema, Dora Eta. Mais quand je lis la Torah, quand je lis la Torah même que ce n'est pas le Kriat Shema, il faut que je l'aide correctement. Razzac, David. Razzac, bon, Razzac. Là, apparemment, il parle du Jésus-Versel. Très bonne remarque. Et là, ma tzakhloma. Tout le premier paragraphe, c'est Kriat Shema, non ? Il n'y a pas une Mishnah comme ça ? Il n'y a pas une Mishnah comme ça ? Non, ça ne veut dire rien ? Il n'y a pas une Mishnah comme ça ? La Mishnah, Mishnah. Je ne vais pas parler de Braita, Mishnah. Il n'y a pas une Mishnah comme ça ? Le premier paragraphe. Le premier paragraphe, c'est Kabbalah. Le premier paragraphe, c'est Kabbalah al-Malchut Shema'im. Le deuxième paragraphe, al-Mitzvot. D'accord ? On voit que la Mishnah, elle appelle le premier paragraphe. Kabbalah al-Malchut Shema'im. Lui, il a une question, Nathan. Il dit, comment le Radak, il dit que le premier paragraphe, c'est le Malchut Shema'im ? C'est que le premier pas s'ouvre ? Il dit, non, on a une Mishnah qui dit ça. Pas le Radak, c'est la Mishnah. Comment ? La Mishnah, c'est le Chema'im. Le Mishnah. S'il y a un lien, alors peut-être tout est lié à Kabbalah al-Malchut Shema'im. C'est lié. Il y a qui va tout ça, ça ? La Mishnah dans Yudgimel, non ? Elle est où, cette Mishnah ? Yudbet ou Yudgimel ? Du mal à mémoriser. Alors, on va reprendre. C'est pas ça, mon ami, une fois que... C'est la première Mishnah du troisième perec. Du deuxième perec, du troisième. On va parler du troisième, les amis. Donc, il y a marqué comme ça. C'est Yudgimel. Machin. La Maha, Kedma, Parajach, Shema'im, Jemwa. Kedesh, c'est Kabbalah al-Malchut Shema'im, Teghila. Alors, mais Kabbalah al-Mitwot. Donc, le premier paragraphe, c'est Kabbalah al-Malchut Shema'im. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Tout le schéma, c'est Kabbalah al-Makut Shema'im ? Oui, bon, c'est pas ça, le problème. Il dit qu'il y a un enjeu, il y a un enjeu important. Il y a une question, mais si on peut d'abord... Oui, d'accord. Très, très bien, on continue, mes amis. On a vu ça. On arrive sur... Machin. Mais Kata Varambam ! T'entends mieux, ou pas ? Kata Varambam ! Si elle est d'Akdek, c'est lui, il y a rappelé à Hazak, mais lui, il y a Hazak à la fée. Genre... Est-ceb. 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 Voilà. Est-ceb Vesadera. Tu me suis, Aurél, ou pas trop ? Je crois que c'est pas trop. Ça te saoule ? Ça te saoule ? Ça te saoule, tu t'en fous de la Torah ? De lire correctement ? C'est pas à ce niveau. C'était pas à ce niveau. Si... T'es pas un goï. C'est peut-être pas à ce niveau. T'as pas assez d'ambition, Aurél, c'est dommage. T'as chaud pas. T'as chaud pas. Alors justement, il y a marqué, regarde l'Akmara, ce qu'elle dit sur toi, Aurél. Regarde. On va te finir au chalueau, regarde. T'as fait l'idée, Aurél. Regarde, non, non, il faut que je me le fasse, là, ce matin, Aurél. Il a réussi à m'exciter. Mais lire, ça va, encore, il avait des sources. Ouais, ouais. Mais, mais, regarde ce qu'il y a marqué dans l'Akmara. Cet effort de bien prononcer, qu'est-ce que ça t'apporte ? Qu'est-ce que ça t'apporte de bien prononcer ? Regardez l'Akmara, juste pour faire un peu de marat aujourd'hui. Ça va, moi. Pas comme toi ! On lui rafroidit le Géinam. Meilleur, 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 Meilleur. C'est bien ça. Il a voulu se cloper, c'est son sujet. Non, mais je lui ai dit pourquoi, dans le livre, ils ont changé même un mot, dans la Amida. Au lieu d'Inaver Askel, ils ont dit... Pourquoi Amida ? Pourquoi Amida ? Pourquoi Amida ? Pourquoi ils ont changé ? Parce qu'il y en a qui prononçaient mal. Au lieu d'Inaver Askel, avec un C, ils ont fait Askel. Mais Askel, ça change tout le sens. Qui sait qui a changé ? Qui sait qui a changé ? Les livres originaux, c'est Askel. Non, c'est dans la Tachode, j'ai marqué Askel. Oui, mais il y a deux Nosraoutes. Il y a deux Nosraoutes. Hein ? Pourquoi ? Il y a deux Nosraoutes dans le... Il y a deux Nosraoutes. Parce qu'ils sont un point de prononcer. Si on prononçait bien les choses, on me dirait, mais Askel, un point, c'est tout. Ils ont changé le... Ah, je ne sais pas, mais Askel, c'est un point de prononcer. Ah, je ne sais pas. Où tu m'as sorti un pirouche sur la Mendelssohn, là ? Qu'est-ce que c'est ça ? On ne va plus parler dessus avec toi, c'est impossible. Donc, tu entends Aurel ou pas ? Ça motive ou pas ? De bien prononcer... De bien prononcer le créat de schéma, donc pas comme Aurel. Ouais ? Parce que ça le saoule, ouais ? Eh bien, ça refroidit le Géinam. Je ne sais pas, il serait pas bien. Il n'y a pas de Géinam. Exactement, il n'a pas de Géinam. Ah, il y a un enfant. Ça refroidit le Géinam. C'est écrit en Mishnamboura, c'est bon. C'est écrit en Mishnamboura, c'est bon. C'est écrit en Mishnamboura, c'est bon. Pourquoi ? Je vais mettre la main, la main. La main. Merci, bah. Vous avez chaud ? Oui. Dans le créat de schéma, tu aurais un peu chaud. Il a dit, ça refroidit le Géinam, pourquoi tu le refais ? Il faut refroidir l'ail. Voilà, regardez. Vous n'êtes pas venus pour rien comme ça. Oui, pourquoi il s'est arrêté, attends. Pas moi, c'est H&M. Voilà. Ils vont être contents, là. En le temps, ça va. Hein ? Tu fais des efforts. Mais quoi ? N'importe quel effort, alors ça refroidit le Géinam. Déjà, il faut comprendre, ça veut dire quoi, refroidir ? On va refroidir le Géinam. D'accord ? On va refroidir le Géinam. Le Géinam, c'est chaud. D'accord ? Il n'y a pas marqué, ça le sauve du Géinam. Il va y être. Ouais. Le mec, il est en… Tu vois, il est accroché au shawarma. C'est un très fort au shawarma, ça tourne et tout. Mais il y a un ventilo. Ah, il y a un ventilo. Ah oui, je suis parti, Julien, je suis parti à l'Oteman pour amener de mon fils la veille du jeûne et tout. Ah, c'est ça, non ? Ouais, ils sont fous les mecs là-bas. C'est trop de monde. Ah, vous avez marqué là ? Ouais, ils sont fous, il y a trop de monde. Il y a trop de monde, là. Ah ouais. Mais ils sont fous. C'est le meilleur, celui-là. Ouais, mais ils versent de l'essence, je suis disais, c'est ça, le gourou. C'est toi ? Non, c'est juste pour nous rappeler que le Gainab, donc c'est un shawarma comme ça, et il faut être cul à point. Et là, il y a un petit rafraudissement. Voilà. Alors, il dit, il rapporte le, comment dirais-je, je crois que c'est le maré à Bouhav. Pas de dire bêtises, on regarde les sources. Je crois que c'est le maré à Bouhav. Écoutez les amis, écoutez-moi ! Pas sérieux ce matin, écoutez-moi ! C'est le maré à Bouhav. Voilà. Où est le maré à Bouhav, ils ne l'ont pas mis ? Je ne vois pas. Voilà, il est marqué. Je ne vois pas, mais je vais vous le dire de mémoire. Parce que je ne le vois pas. Ah, voilà. A bêtisev, bêchem à Réabouhav. C'est ça, il est marqué comme ça. Atam lézé. Chez mèdsan enim à chom à Gainam, bis chout d'Igdouk à Atiyod. Écoute, pourquoi maintenant ça refroidit le Gainam ? Chez mèorèr et t'atzmo, écoutez-moi ! Mèorèr et t'atzmo, mit chamem, bêchom à tivi, l'ikro bédigdou, ou ve sra chom zé. C'est-à-dire, c'est un effort, tu vois, c'est... Pas le mec, il lit en transat, tu vois. Il lit en transat, tranquilos. Non, il... Donc, il vient maintenant, comment dirais-je, faire une dépense énergétique supplémentaire pour lire correctement, qui est donc toute énergie, c'est de la chaleur. Et cette chaleur-là, qu'il a générée pour lire correctement, ce stress, c'est le stress qu'on va lui enlever là-haut. Toi, tu vas être détente, mais il n'y en est pas ici pour être détente, Aurél. C'est un stress. J'adore la phrase stressante. Il y en a un autre qui explique le Ayoun Yaakov. Il dit, la manière qu'il n'est pas d'un coup, il aère les mots. Alors aussi, dans le Guéinam, on va lui faire des poches d'air. On le va aérer entre les grillades. Il y a d'abord à la haèche, après sur la poêle, après on lui fait toutes les grillades, d'accord ? Là, on aère un petit peu entre les deux. Un peu d'aloe vera sur la peau. Autre explication sympathique. Quoi ? C'est ton choix. Non, mais je ne vous ai jamais expliqué c'est quoi le Guéinam. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, je vous expliquerai un peu c'est quoi le Guéinam, c'est très intéressant. J'ai un Talmud qui s'est suicidé comme ça une fois. J'ai trop de feuilles à imprimer. Le serbeur. On continue. On a vu ce petit passage. Donc, tu as vu, il y a un enjeu important ici, Aurel. Ça s'appelle un effort. Il y a l'ir tranquille, je ne suis pas à ce niveau-là. Non, je fais un effort. Je vais apprendre un petit peu les paramètres que Chourenour m'a enseigné. J'essaie de les appliquer. Donc, il y a une certaine forme de Kabbalah tol-Mal-Khut-Shamayim quand tu fais ça. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est-à-dire, on a l'habitude de parler de manière assez détente quand on parle. On ne fait pas trop attention, comment on s'exprime, comment on aère, comment on prononce. Mais là, comme on est en train de mettre mes Kabbalah tol-Mal-Khut-Shamayim et qu'on lit un morceau de Torah. Je peux comprendre ici que dans le Kriach Shema, il y a un effort particulier à fournir. Parce que là, il n'y a pas marqué quand on lit de la Torah. Bien que cette halakhah s'applique à toute la Torah. Mais ici, quand je fais Kabbalah tol-Mal-Khut-Shamayim, donc c'est un moment cérémoniel, c'est un moment important, c'est un moment de précision. Tout est précis, tout est machin, chaque mot est important, etc. Donc, chaque lettre également est important. Donc, c'est quelque chose de tellement fondamental que si je lis des tentes, ça s'oppose un peu à l'enjeu. Vous prenez ou pas ? Si je lis des tentes, ça s'oppose un peu à l'enjeu. Donc, il faut le lire de manière, on va dire, servile. Attention, comment lire ? Pas comme moi, j'ai l'habitude de parler, mais comme tel que la règle grammaticale m'impose de lire. Il y a une subordination dans la lecture également. C'est comme ça que moi, je vis personnellement le Kriach Shema. Quand je fais attention à ces détails, je sens vraiment la subordination dans la lecture. Vous comprenez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on doit recommencer si dans le Kriach Shema, on pensait au... Au lieu de penser à... Complètement hors-sujet, mon ami. On parle de la prononciation, on ne parle pas de la Kavana. Non, c'est pas le conseil qu'on a... Non, c'est pas le conseil qu'on a fait avant. Ça nous oblige à... Le dire à ce qu'on a pris avant, ça nous oblige à, du coup, à nous entendre... Celui, le Mishelo Ishmael et Osno, c'est compliqué à rentrer dans ces détails-là. C'est compliqué. C'est compliqué. Bien que Rabbi Yehuda, il dit que... Il dit qu'il est quitte quand il est quitte quand il est quitte au Zno. Il me dit que... Donc ça marche pas, ce que tu dis. Ça marche pas. C'est bien qu'il sera quitte quand il s'entend pas. Malgré tout, il faudrait qu'il fasse attention à... Les Diabannes. Peut-être des Rabanane, ouais. Je sais pas. c'est une question je ne sais pas oui non c'est une question je dis juste que dans le Heshbon dans le Heshbon c'est faux on va l'envers mais aussi alors ouais non mais j'ai pas de question sur Rabiossé non lui il dit il faut s'entendre parce qu'il a marqué le schéma israël d'accord et maintenant quand j'ai lu et que j'ai pas changé le sens etc même qu'il y a des petites imperfections au niveau de la prononciation c'est pas grave je suis entendu déjà il faut se demander les marasés on n'a pas fait ce travail là de quoi parle Rabiouda il a dit Nishba ou bien je ne sais pas de quoi il parle est-ce que maintenant l'enseignement de Rav Ovadia devant comment on dit devant Aurel vous savez Razzac ou Baro waouh non il se sous-estime Aurel c'est terrible c'est terrible ça me rend fou des gens pareil des gens brillants qui se trouvent moyens c'est terrible c'est terrible c'est terrible m'énerve m'énerve il y en a d'autres sans citer non il dit avec assurance une erreur incommensurale bon je ne voulais pas faire que des compliments quand même c'est insupportable on reprend donc Bémet il faudra faire une analyse dans les riches au libre c'est quoi le Pchat dans la Mishnah on a presque fini la Mishnah on a presque fini et dans la Mepharsha Mishnah ma Pchat le dit c'est qu'il a mangé une lettre qu'il a interverti on a vu le Yerushalmi il va plus loin le Yerushalmi le Haïn en Aleph ouais le Tizkeru Tizkeru ça je comprends c'est plus grave quelque part ce que dit le Yerushalmi c'est que je n'ai pas été médaillé dans les Haut-Tillot j'ai dit une haute qui était fausse et peut-être que maintenant pour ne pas être quitte il faudrait peut-être arriver à un non-sens il n'y a pas de non-sens c'est juste ça manque de précision et on semble avoir mangé un Lamed maintenant Tizkeru et non pas Tizkeru il y a l'impression qu'on est en train de louer on se met on fait les mitvot pour recevoir un salaire et non pas on se doit se rappeler des mitvot donc c'est un non-sens il y a que l'autre que ce qui a marqué au nom de Rabbi Houda qu'on est quitte c'est quand on est au niveau du Yerushalmi qui est un non-sens et pas uniquement quand on n'a pas mis en relief la première lettre du mot qui suit je comprends ou pas pour s'interroger il y a différents niveaux de gravité ici et vous voyez que Rav Ovadia et Rava ils ne sont pas sur la Mishnah c'est un bien enseignement il y a un premier enseignement devant Rava par rapport au Mésuzot après un autre enseignement devant Rava au lieu de la lecture on ne voit pas que c'est l'agmara qui veut expliquer la Mishnah comment il dit Rashi sur la Mishnah d'ailleurs il vient donner des informations sur la Mishnah Rashi dit il n'a rien dit Rashi on a l'impression qu'il est comme l'agmara Rashi il n'a rien dit Rashi d'expliciter précisément avec ses lèvres qu'est-ce qui vient ce tout Rashi le mec il parle dans sa barbe peut-être c'est pas peut-être c'est ça qu'il parle Rashi c'est pas très distant ce qu'il dit c'est comme j'ai un monsieur à la fin de la tuila il nous fait une halakha tous les jours la même halakha tous les jours la même halakha parce que j'entends rien au moins je suis chaud gague ouais c'est un monsieur un grand sadique un grand sadique il est là pour les corbanotes du Netz et du Batar donc c'est un grand il étudie c'est un grand sadique donc il est épuisé et quand il fait ça à la frotte je sais pas on n'entend rien même quand t'es à côté mais juste à la fin ça on entend oui comment tu dis si tu veux je reste oui pourquoi pas il y a un sujet très important aujourd'hui il faut que tu partes du coup pour revenir c'est pour revenir Dan ou pas rassure-moi j'espère t'as pas dit Blinder c'est rassurant c'est limite il a pas dit Blinder s'il avait dit Blinder il a déjà raté 6 minutes t'entends ou pas donc le Rambam on était dans le Rambam reprenons le Rambam qui est cité par le tour le Rambam faire attention faut pas dire Eseb faut pas dire Vesadera faut dire Vesadera donc faut faire attention qu'une sonorité appuyée ne soit pas ramollie et ramollie appuyée d'accord d'accord donc c'est ce qu'on a parlé l'autre jour hier ce qu'on a mis dans tous ses états c'est qu'il ne faut pas inverser le Jvanach en Jvanad et le Jvanach en Jvanad explique-moi c'est quoi Aurélien le Jvanach et le Jvanad non ? Bernard ? Lequel on n'entend pas ? Nar il est Nar il se repose il se repose Jvanach c'est il se repose on ne l'entend pas ouais Jvanach c'est la mouche tse 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 ça c'est Nar c'est Nad 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 et Nar Nar c'est bouge Nar et Nad c'est bouger d'accord ? donc c'est un Jvan on doit bouger les lèvres quand on dit le Nar si on se repose on ne bouge pas les lèvres suivez ou pas ? le moyen monotechnique donc chez le mot parce qu'au début des mots tous les Jvan sont Nad donc on dit chez le mot d'accord ? ça tout le monde est d'accord même les Tunisois chez le mot d'accord ? Béné Israël Shema Pashma d'accord ? tous les débuts de mots le Jvan il est Nad voilà et le Jvanach ouais je ne sais pas qu'est-ce que je peux te donner comme Jvanach il y en a plein quoi je ne sais pas c'est quand il y a les deux petits points et qu'il n'y a pas avant il y a tous les principes je ne sais pas j'ai un sidon sur moi pour aider Aurel parce que demain je vais te poser la même question comme ce n'est pas important pour toi ça m'excite je ne suis pas au niveau Razzac tu as raison sur ça il a tout à fait raison il dit une notion très intéressante Aurel on voit qu'il a commencé la prière il y a deux semaines c'est pour quelqu'un qui vient commencer de prier il ne faut pas qu'il fasse attention à ces détails-là parce qu'à vouloir bien prononcer il ne va même pas se concentrer sur les mots mais si tu fais un effort de bien prononcer les mots au bout d'un moment tu ne feras plus d'effort de bien prononcer les mots tu vas mémoriser donc ce n'est pas tout à fait vrai ce que tu dis pour quelqu'un qui commence le judaïsme c'est vrai pas l'embêter avec la prononciation au moins qu'il comprenne ce qu'il dit c'est vrai la Kavana est plus importante que les Dagdegs ça peut être Merakev la Kavana mais maintenant moi ce que j'ai vu au début quand j'ai commencé à faire un effort sur la prononciation ça m'a un petit peu comment dirais-je captivé mon attention sur cela au dépend de l'intention mais à la longue après j'ai acquis des habitudes et donc je ne fais plus attention tellement à la prononciation et donc je ne m'intéresse plus à l'intention donc c'est une période cet effort sur la prononciation ce n'est pas toute ta vie et comme c'est Nalaha il faut essayer d'accomplir cette période-là d'accord c'est ça qu'Aurel il est anti-Aurel il est amitié c'est ça sa force il est amitié c'est une valeur qui se perd qui vaut je crois par exemple il y a marqué ici par exemple V-A V-A-A-V-T-A ne dis pas V-A-A-V-T-A V-A-A-V-T-A t'entends ou pas ? Aurel je suis avec toi là ne dis pas V-A-A-V-T-A jis V-T-A A-V-T-A attention de ne pas faire un P là-bas pas V-A-V-T-A V-A-V-T-A attention de ne pas inverser le B-T et le P ça fait partie aussi des erreurs classiques on ne dit pas V-China N-E-T-A V-China N-T-A ça c'est un J-V-A N-A-V-T-A V-China N-T-A il y a un D-A-G-E-S R-A-Z-A il y a un patard devant donc il est N-A-R il n'est pas N-A-T très bien il dit il faut attention qu'on dit Shema Yisraël pas Yisraël Yisraël il dit le Yisraël Yisraël Jésus-T-Alef Yud c'est d'accord c'est clair je t'ai déstabilisé Nathan le pauvre Ashkenaz il a tué le pauvre il dit Israël Israël t'es direct d'office à l'agent juif vous voulez partir en Israël tu sais pourquoi ils ne disent pas Israël ils disent Israël à l'agent juif pourquoi parce que quand t'arrives en Israël et que ce n'est pas du tout ce qu'ils t'ont dit et non moi je vais parler d'Israël je ne vais pas parler d'Israël ça c'est pas vrai ça c'est vrai l'Ashanara sur l'agent juif quand même l'Ashanara ou l'Ashanara l'Ashanara c'est vrai l'Ashanara sur le système israélien c'est pas sur l'Athème israélien sur l'Israël mais sur l'Israël mais sur le système israélien s'il y a une toalette c'est moutard s'il n'y a pas de toalette c'est assourd c'est pas une toalette c'est comme ça toalette il faut tirer la chasse toalette c'est quand il y a un intérêt l'Ashanara si maintenant tu veux marrer tu veux marrer ton fils oui il y a une fille que je connais et tu dis ah qu'est-ce que t'en penses et tout elle est très jolie à l'extérieur elle est très jolie et personne n'est au courant du monstre que c'est mais moi je sais je sais elle faisait le ménage à la maison etc elle m'a mangé tous les chocolats ouais et donc est-ce que je dois te dire le monstre Gertrude bien sûr parce qu'elle est vraiment Gertrude quand il y a un jeu qui me dit si on me traite c'est bien il y a ça et ça et ça au niveau de l'état je dis non non ne crois pas c'est pas du tout ça il faut le mettre en garde parce qu'il va tomber de haut voilà il y a une toalette mais des fois des fois on grossit et c'est même pas vrai des fois des fois on dit ouais les médecins en Israël ouais les hôpitaux quoi tu crois qu'en France c'est mieux c'est toujours virus c'est toujours virus parce que c'est vrai il y a plein de virus en Israël c'est vrai on est un pays chaud humide il y a plein de virus c'est bon veut mettre un virus qu'un cancer quand même les mecs non mais le mec il m'a donné qu'un petit virus quoi tu veux quoi tu veux qu'il te mettre quoi non il y a quoi au menu du jour aujourd'hui qui veulent tous être antibiotiques donc les gens ils ont tendance quand ils viennent d'un autre pays de critiquer pas la shonara moti chamra des choses qui sont même pas vraies c'est même pas vrai mais des choses très positives en Israël ils les voient pas parce qu'ils sont déstabilisés parce qu'ils n'ont plus leurs petites habitudes donc ils viennent faire un black out sur les qualités ils voient que les défauts alors il faut faire attention avant de parler sur des juifs ouais ou sur Méditat Israël il faut bien être sûr que la personne a besoin de le savoir et que c'est vrai des fois c'est pas vrai c'est ce qu'on dit c'est pas vrai c'est souvent des ressentis bon mais tu les gardes pour toi après tu donnes un mauvais regard à la personne il va pas faire son alia pour de mauvaises raisons s'il fait pas son alia parce que tu lui as dit la vérité ça lui fait peur alors mais c'est bien c'est mieux qu'il fasse l'alia quand il aura pris plus de courage plutôt qu'il jette dans la bouche du loup en pensant que c'est du marshmallow ouais c'est pas grave de décourager quelqu'un de faire l'alia si ça lui donne les forces de faire l'alia correctement sans revenir en France la queue entre les pattes d'accord c'est quelqu'un qui vient tout feu tout flamme faire son alia et que finalement il s'est complètement planté il a été ruiné il aura plus l'occasion de faire l'alia après c'est fini qu'est-ce qu'il a comme Parnassar ? ah ouais c'est pas les mêmes systèmes ici moi je faisais des études d'experts comptables alors